Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo Destiny et aujourd'hui nous allons parler fan art, une fois n'est pas coutume, puisque je vais vous présenter ce que j'appelle les artistes de Destiny donc j'ai déjà réalisé ce type de vidéo par le passé, c'est vrai que j'aime énormément partager avec vous les artistes et autres créateurs de Destiny aujourd'hui il va s'agir essentiellement de dessin pour la plupart réalisé informatiquement, c'est vrai que ça manque un petit peu de main levée mais le talent est là, les dessins sont beaux et c'est parti pour une petite plongée en profondeur dans les beautés artistiques de Destiny et on commence avec une artiste ou un artiste du nom de Castellia 0207, un dessin que j'aime énormément puisqu'il me rend nostalgique du fait de la présence d'équipements et de scènes phares de Destiny 1 du mois de la première année on retrouve par exemple un titan équipé de la relique probablement dans le caveau de vert on voit en arrière un chasseur qui porte le Jalahorn et à l'avant sur la droite un arcaniste équipé d'un brise-glace ce que j'aime énormément chez cet artiste ce sont ses perspectives, j'ai déjà vu plusieurs de ses dessins et c'est vrai qu'il joue énormément sur les perspectives et c'est donc un dessin que j'avais envie de partager avec vous on continue avec Férian, un artiste que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois et pour cause il est vraiment talentueux donc ses couleurs, ses jeux d'ombre et de lumière bref vous l'aurez compris tout est magnifique chez Férian j'aime énormément son travail et donc on se retrouve à nouveau avec un titan qui est accroché aux ruines d'une façade de ce qui est probablement l'un des bâtiments de terre de rouille si je ne me trompe pas en tout cas le réalisme est très présent et encore une fois on souligne vraiment la qualité de son travail c'est vraiment un très bon artiste que je vous invite à regarder un peu plus en détail on continue avec Dule Camara, une artiste que j'avais envie de vous présenter depuis longtemps elle fait beaucoup de petits dessins sous forme de bandes dessinées elle représente, c'est vrai il faut l'avouer énormément le Cryptarch mais elle le fait avec un humour tellement appréciable que je pense qu'elle ne vous a pas échappé alors je ne sais pas tout à fait si elle est anglaise ou française je sais qu'elle maîtrise assez subtilement les deux langues donc je ne connais pas sa nationalité à vrai dire ce n'est pas très important la qualité de son travail est présent et c'est vraiment tout ce qui nous importe je sais qu'elle a un Twitter Dule Camara et qu'elle fait vraiment de très jolies choses on continue avec deux oeuvres de Fanny 519 que j'aime énormément également donc elle, elle maîtrise plutôt le côté pastel et le côté un peu romantique de Destiny donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de la partager avec vous ou du moins de partager son travail elle nous a donc représenté un petit chasseur et un couple de gardiens qui sont ma foi très craquants c'était probablement à l'occasion de la Saint Valentin en tout cas un très beau travail que j'avais envie de souligner on continue avec Little Crazy qui nous a représenté une omni-gule à main levée à l'encre qui est vraiment de toute beauté très terrifiante et ma foi très réaliste donc un très beau travail d'artiste là encore avec le voyageur qui se trouve juste en dessous donc il a poussé le soin du détail et ça vraiment chapeau à l'artiste on continue avec Xenogenic YT qui nous a représenté deux personnages clés de Destiny probablement là encore à l'occasion des Jours Garance ou de la Saint Valentin on reconnaît bien évidemment la reine Mara qui aurait semble-t-il une petite liaison avec notre grand seigneur Shaxx on poursuit avec une oeuvre de Juna Keel un très très beau dessin que j'avais envie de partager avec vous surtout pour son travail sur les couleurs des couleurs très vives très chatoyantes qui sont très agréables à regarder le dessin suivant est une oeuvre de Dr Asenov un très très beau dessin qui nous représente Kaid avec une gardienne en train de manger un bol de ramen le célèbre plat asiatique un très beau dessin avec de très belles ombres de belles profondeurs en tout cas pour cette oeuvre j'aime énormément le petit côté comics très travaillé dessin suivant de KSJ0723 cette fois-ci un dessin à main levée c'est la raison pour laquelle je voulais le partager avec vous on se retrouve avec Kaid 6 équipé de l'As de pique un très beau Kaid 6 travaillé de façon naturelle encore une très belle oeuvre tirée de la communauté dessin suivant vous l'aurez reconnu il s'agit là encore d'une petite parodie de Dulkamara qui nous représente Xur l'agent des neufs ainsi que le cryptar qu'on peut tout à fait imaginer leur quotidien lorsque Xur rend visite à la tour elle a mis en scène ses moments magiques avec classe vraiment c'est une très bonne artiste encore une fois je vous laisse apprécier son travail on poursuit avec Spike30V2 qui quant à lui a réussi à nous glisser une petite pointe d'humour et de sarcasme dans un dessin qui m'a l'air ma foi très sérieux très sobre et très classe puisqu'on aperçoit à droite de la pièce un gardien qui tombe de son hamac pendant son sommeil alors malgré le côté humoristique je tiens tout de même à souligner qu'il s'agit d'un très beau dessin très travaillé là encore vraiment encore beaucoup de talent pour cet artiste Spike30V2 le dessin suivant est une oeuvre de Pat Garcia et vous l'aurez compris ce que j'aime énormément c'est le travail sur le reflet dans un premier temps on voit bien Eris qui se regarde dans l'eau on peut imaginer bien évidemment qu'elle se trouve dans les confins des souterrains de la ruche sur la lune mais lorsqu'on y regarde d'un peu plus près on aperçoit l'ancienne Eris, la chasseuse, la gardienne qu'elle était par le passé et je trouve qu'il y a un très gros travail de fond sur ce dessin que j'aime énormément on poursuit avec deux oeuvres de l'artiste Art Deck un artiste qui a également été énormément mis à l'honneur pour son travail sur les couleurs sur les reflets vraiment de très très beaux dessins de la part de cet artiste et on aime particulièrement le petit côté intimiste un peu plus familier qu'il prête aux gardiens lors d'un second dessin dans lesquels on les aperçoit dans leur intimité une intimité à laquelle nous ne sommes pas familiers dans le jeu prêter des petites anecdotes comme ça à nos gardiens nous permet d'être encore plus près du jeu donc c'est ce que j'aime énormément à travers tous ces dessins on continue avec là encore une oeuvre de Ferian que j'avais envie de vous montrer tout simplement parce qu'elle est différente des autres celle-ci est très estompée avec un petit côté aquarelle que j'aime énormément ce n'est pas dans ses habitudes de faire ce type de dessin mais encore une fois il y a de la qualité et beaucoup de travail raison pour laquelle j'avais envie de vous le présenter artiste suivant The Shadow Smith un artiste que j'ai découvert récemment dont j'apprécie également le travail on aperçoit ici un gardien qui tente de percer les mystères du jardin noir et de trouver les portails sur Mars une aventure que l'on connaît bien qui nous rappelle quelques anecdotes de destinien et on apprécie là encore le travail notamment sur le fond du dessin on dirait que le dessin est presque tiré à la palette et ça c'est vraiment quelque chose de très bien réalisé dessin suivant de la part d'Anonymous ce que j'aime beaucoup sur ce dessin ce n'est pas tant les formes mais plutôt le jeu de couleurs le voyageur en arrière-plan est le personnage au premier plan qui tranche complètement avec le fond du dessin et dont les couleurs ressortent énormément un bel ensemble, une très belle harmonie pour cet artiste du nom d'Anonymous le dessin suivant va vous parler puisqu'il s'agit du fameux Gaol qui sera notre prochain ennemi sur Destiny 2 et bien il s'agit en réalité d'un artworks alors moi je croyais qu'il s'agissait d'un dessin officiel et bien non il s'agit d'un dessin réalisé par l'un des fans de la communauté qui porte le nom de Pleine Ben donc je n'étais pas informée peut-être le saviez-vous vous-même moi en tout cas je pensais réellement qu'il s'agissait d'un dessin officiel tant la qualité de ce dessin est surprenante du très très beau travail qui nous promet un très grand Gaol avec beaucoup de défis corsés à relever le dessin suivant nous provient d'un artiste au nom très compliqué de E993913 ce que j'aime beaucoup chez cet artiste ce sont les couleurs les tons pastels un peu violets ces couleurs tendres que j'aime beaucoup et qui je trouve se marie énormément avec l'atmosphère, l'ambiance et l'univers de Destiny dessin suivant on découvre l'artiste Bea McCartney alors là à l'inverse du dessin précédent j'aime beaucoup le côté sombre qui là aussi paradoxalement se marie parfaitement à Destiny on a encore et toujours cette dualité entre les ténèbres et la lumière on voit ce gardien comme illuminé qui porte dans les mains la poupée volou mais on voit bien évidemment qu'il est encerclé par les ténèbres et ça nous permet un petit peu de nous évader en nous demandant quel sera l'avenir des gardiens allons-nous nous faire totalement envahir par les ténèbres allons-nous survivre bref encore l'une des nombreuses créations de la communauté qui nous permet de nous évader un peu plus sur cet univers Destiny toujours de pleine benne le dessin suivant que j'aime beaucoup également qui me rappelle un tout petit peu l'univers de Suicide Squad vraiment très légèrement surtout par rapport peut-être à la tête du personnage son côté ombre et lumière encore une fois avec le bas du visage plongé dans l'ombre les cheveux assez acidulés assez colorés un dessin encore très bien réalisé notamment avec les effets de lumière et les effets enflammés autour du pistolet donc c'est vraiment encore des très belles couleurs un très très grand artiste se pleine benne on continue encore et toujours avec un dessin de Bea McCartney donc là les artistes se suivent, se succèdent et là on retrouve pour le coup encore de très très belles couleurs, des estompes magnifiques un gardien qui voyage seul dans la nuit avec un très beau ciel étoilé bref nous avons vraiment de la chance, nous avons de très très beaux artistes dans cette communauté on poursuit et on termine avec la 25e et dernière oeuvre que je souhaitais vous présenter au cours de cette vidéo il s'agit d'une oeuvre de Hoge Prometheus donc un très grand artiste là encore, il y en a fait beaucoup d'autres que je vous présenterai au cours de prochaines vidéos j'aime énormément son travail sur celle-ci surtout le travail de couleur sur la cape du premier personnage que l'on voit de dos on a vraiment un jeu de couleurs et d'opposition les deux gardiens se retrouvent l'un contre l'autre au coeur d'une forêt on a des effets de profondeur sublimes le moindre détail est travaillé jusque les petites branches et les petites feuilles de l'arbre j'aime beaucoup ce travail d'artiste là encore bref vous l'aurez compris je suis fière de voir autant de si beaux artistes et de si belles oeuvres en rapport avec Destiny on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si jamais à votre tour vous avez envie de me faire connaître et partager d'autres artistes n'hésitez pas à me contacter directement sur twitter mon twitter s'affiche actuellement à l'écran c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus réactive donc voilà n'hésitez pas pourquoi pas à me faire part de vos propres oeuvres si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous retrouve quant à moi pour d'autres vidéos en rapport avec Destiny très prochainement ciao tout le monde ciao